bonjour bienvenue sur la chaîne les oracles d'or bienvenue aux nouveaux abonnés et puis merci aux anciens de vérifier que vous soyez toujours bien abonnés à la chaîne et puis alors on est le 21 mai 2024 le ciel est bleu le beau temps semble s'être installé tant mieux alors pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur la nouvelle calédonie l'avant-dernière on avait vu l'oracle bleu nous avait parlé de ce déplacement là dont je viens d'entendre parler le chef dans tous ses états j'avais dit ah ben il fera peut-être un voyage voilà bon ben je viens d'en entendre parler les personnes qui ont vu cette vidéo alors on va démarrer alors aujourd'hui ce que je vous propose de regarder c'est pour les prochains mois donc je ferai pour le mois de juin comme je fais pour chaque mois mais là je me suis dit tiens jusqu'en automne si on pouvait avoir une petite perspective là sur le bas le dernier mois de printemps et les trois mois d'été donc les trois quatre prochains mois allez en tirage général on va démarrer le keeper fin de siècle que nous réserve les prochains mois allez c'est parti pour la france que nous réserve les prochains mois en france allez je me concentre et c'est parti alors préoccupation nouvelle préoccupation alors on va voir sur une sur quelque chose qui démarre qui commence bon allez message nouvelle préoccupante malaise une annonce une petite aide financière une grande chance à elle est question d'annonce si les questions d'aide financière de nouvelles préoccupantes à une fin à alors là ça peut parler d'un décès bon on vient d'entendre parler de l'accident du fameux accident en iran donc là il ya bien une question d'un décès alors qu'est ce que ça veut dire est ce que c'est ça au loin oui au loin voilà au loin bon ça pourrait parler de ça là on a le début de quelque chose quelque chose qui démarre de nouveau un changement alors qu'est ce que ça peut engendrer un changement pour alors ça c'est quoi les habitants alors qu'est ce que ça veut dire voyage voyage sur par rapport à des déplacements est ce qu'il peut y avoir des changements au niveau par rapport suite à ce qui s'est passé dans ce pays au niveau voyage aéroport transport est ce qu'il va pas y avoir des vols annulés bloqués le temps que je sais pas moins que les événements je sais pas se décantent ou qu'il y ait des enquêtes ou j'en sais rien on dit qu'un changement pour les habitants les gens en général par rapport qui voyage c'est sur ce qui se passe au loin donc c'est quelque chose là qui va se mettre en place et c'est suite à un décès à l'annonce d'un décès donc est ce que dans ce pays là il sera difficile de se rendre ou de voyager on va voir voyager un homme jeune est ce qu'il va y avoir un voyage un déplacement alors qu'est ce que c'est un but confiance un but confiance bon préoccupation bon on dirait qu'il ya peut-être un chef d'état qui va se rendre dans ce pays là c'est possible un homme jeune alors je sais pas du tout et qui peut se rendre quelqu'un plutôt jeune jeu bon un chef d'état ok bon changement au niveau du transport dans en iran là apparemment dans ces pays autour peut-être plusieurs pays vont être je sais pas au niveau au aéroport je vais le transport bon je vais essayer d'en mettre une à aux murs hommes d'âge mûr préoccupation à alors à moins que le bidet il envoie un émissaire peut-être ou alors à moi alors si ça c'est l'ours du pays du grand froid qu'est ce qu'est ce que ça peut être il va envoyer quelqu'un pour enquêter il va envoyer un d'accord alors peut-être que le pays du grand froid parce que bon des chefs d'état assez grisonnant d'âge mûr j'en vois deux mais là par rapport à ce pays là je me demande si c'est pas l'ours du pays qui l'ont du grand froid qui va envoyer peut-être des émissaires enquêter sur ce qui s'est passé donc là ça pourrait parler de l'hélicoptère qui vont enquêter sur cet accident qui a eu là bas ok on y arrive c'est laborieux alors malaise attente l'armée à bombe alors là on est alors là on est toujours bien là dedans une femme au placé à d'accord donc là on serait avec la layette alors qu'est ce qu'elle a peut-être que il ya un petit malaise sur ce qu'elle attendait donc concernant peut-être les aides apportées au pays qui commence par un u du fait de ces ennuis peut-être de justice je sais pas oui on a l'armée là elle est avec ben je sais pas elle est peut-être en relation avec un haut je sais pas si là bas ils ont chef d'état-major en tout cas quelqu'un de un militaire haut gradé alors quoi ça dit ça oula tout à fait officiel oula là j'ai l'armée les militaires j'ai la layette j'ai un haut gradé vraiment là c'est des dirigeants et là c'est ce qui est officiel malaise alors est ce qu'elle va être en rapport avec voilà la layette va peut-être être en rapport avec des chefs d'état-major là par rapport au pays qui commence par un u allez on va essayer de savoir d'en mettre plus la communauté donc ça c'est par rapport à ce qui se passe dans le pays là nouvelle une femme nouvelle d'une nouvelle les femmes ils vont pas envoyer les femmes quand même bon moi j'en mets une ah ouais réunion ouais ben là là je pense que au niveau du pays commence par un but il va y avoir là du mouvement voilà on pourrait dire du mouvement au niveau de avec un lien avec la layette de l'union européenne et au niveau de leur hiérarchie militaire voilà par rapport à une situation de malaise et d'attente et je me demande même là je sais pas s'ils vont pas demander à des bas aux ukrainiennes de ceux celles qui veulent ce qu'on appelle ça aller au front quoi réunion réunion ah ouais ouais réunion là c'est vraiment dans le sens de d'inviter d'invitations ah bah oui ah oui alors là en plus on a pour les usines qui fabriquent des munitions alors est ce qu'elles vont être mises à contribution peut-être autrement pour fabriquer des dans les usines là bas pour fabriquer des munitions voilà ça sera plutôt peut-être plutôt ça ils vont faire appel aux femmes dans ce pays là pour peut-être au volontariat je sais pas mais pour mettre la main à la pâte au niveau fabrication munitions ça c'est un petit peu revenir plusieurs décennies en arrière alors eh bien on va continuer bon ben là ça veut dire que pour le pays commence par un us ça veut dire c'est pas pour l'instant dans le c'est pas dans le sens de d'un arrêt là là pour l'instant c'est ce que ça nous dit alors une annonce un homme jeune alors quelle est cette annonce beaucoup d'argent à qui est envoyé au loin alors est ce que c'est de l'argent qui va être envoyé pour la nouvelle calédonie puisque chef dans tous ses états va se rendre là bas en tout cas bon là ou ailleurs il ya une somme d'argent envoyé au loin on va s'éloir si c'est sa pauvreté ouais bon ben ça va être peut-être pour bon ben il ya tellement de pays et de lieux éloignés un acquis pour à qui on a qui aurait besoin à qui on peut envoyer de l'argent mais à pauvreté maison donc là ce serait vraiment des gens qui ont même plus de quoi se loger alors est ce que ça peut être à gaza est ce que ça a comme je vous dis il ya tellement d'endroits là qui serait occupation ouais c'est une idée de reconstruire là bon moi je vois là on est en france un là un homme jeune qui a fait une annonce pour moi c'est de l'argent qui va être envoyé donc il va annoncer comme là il se rend là bas une grosse somme d'argent pour reconstruire je vous ai dit un je sais pas combien d'entreprises d'usines tout tout a brûlé il va annoncer une très grosse somme d'argent pour refaire repartir reconstruire bon ça va prendre des mois voilà je pense que c'est ça bon ça on l'avait vu dans ma vidéo que je vous ai fait sur la nouvelle calée de nous alors là c'est une aide financière préoccupation désespoir bon alors là femme d'âge mûr alors ah d'accord alors là c'est qui ah oula 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 on a une femme d'un certain âge qui dans mauvais draps là je pense que ça pourrait être la layette parce que là elle est dans le sale drap elle risque voilà on voit bien cette carte parce que ça peut avoir un rapport avec ce procès là qui vient de débuter à liège je crois c'est monsieur philippo qui ont parlé fausse personne hypocrisie ouais mais elle est dans le sale drap alors là on va grande chance et bien on a plus de trois quarts alors ça c'est un accord où l'union européenne qu'est ce que c'est on va voir ça un cadeau bon je vois plutôt une aide grande chance aide cadeau j'ai plus de carte ça peut avoir un lien avec ça donc le chef dans tous ses états en voyage en déplacement qui va annoncer une aide d'accord une proposition d'accord aussi ben je l'avais vu ben voilà je vous renvoie mon tirage sur la nouvelle calédonie qu'il y aurait un nouvel accord moi je l'ai daté pour février 2025 avec l'oracle bleu ceux qui ont vu cette vidéo donc il va bien reparler soit d'un nouveau référendum soit d'un nouvel accord donc là c'est par rapport au dégel qui a eu pour le dégel électoral ce qui a mis le feu au poudre bon ouais il va il va proposer autre chose il va proposer un nouvel accord donc là c'est le voyage du chef dans tous ses états et puis tout le reste on a vu là l'ours du pays du grand froid qui envoie des enquêteurs pour l'accident d'hélicoptère le pays qui commence par un u qui va mettre les femmes à contribution m1 et la layette dans le salle drap bon allez là on a eu ok bon là je pense que ça c'est un jeu assez rapide donc moi je voulais demander les prochains mois c'est pas grave c'est fait avec alors les prochains mois de lotus et celui qui va avec l'oracle soleil allez on va voir pour la france à quoi s'attendre pour les prochains mois c'est parti allez alors on est un mois de l'été là alors transformation radicale une fin dans le mois qui vient à quelque chose qui s'arrête dans le mois qui vient pour l'été alors pour l'été bon alors transformation radicale changement alors l'été on y est l'été perte la force l'accident la justice oula oula allez on recouvre alors l'été la chance bon on a la chance en été alors par rapport à ces jo alors pourquoi la chance c'est pas vraiment la chance pour les parisiens allez l'oracle soleil on va recouvrir tout de suite peut-être la chance pour les athlètes français peut-être bon en tout cas confusion alors on nous dit un coup de chance par rapport à ces jo où tout paris très confus en mêlée là pour l'instant on voit là les nœuds là trop pris ah ouais bon il ya des choses vraiment là qui sont mal engagées bon on me dit à la chance ou la libération ou la tiens qu'est ce que ça veut dire ça libération organisation il ya quelque chose qui va se décoincer se décanter peut-être au moment des régions pour nous situer dans le temps parce que là on nous parle d'une réorganisation alors de quel ordre c'est ça qu'on voudrait savoir voilà la refuge alors ça c'est des réfugiés ça qu'est ce que 1 alors la réorganisation elle est peut-être par rapport aux migrants qui se trouve qui se trouve à paris ok bon on a bien vu vont être peut-être envoyés dans d'autres régions de france pour être logés ailleurs là on nous parle bien d'une réorganisation par rapport aux réfugiés donc aux migrants bon alors qu'est ce que ça veut dire encore une fois droiture oui ben là en plus on a un arbitre là donc ça parle bien des jo ça ça pourrait parler d'un stade d'un stade qu'est ce qui va se passer un stade des migrants qu'est ce que ça veut dire amour alors libération organisation réorganisation par rapport à l'accueil l'accueil aussi des athlètes bon il ya quelque chose qui va se décanter on s'est compliqué là je ne sais pas trop ce que ça veut nous dire à élaboration donc la préparation c'est sur la préparation d'accord préparation tiens alors ce qui pourrait évoquer là ces histoires là ça pourrait être les qr codes ça là ça nous parle de tromperie est ce que ça a pas tombé à l'eau cette histoire là parce que là on a une libération là on a l'accueil des athlètes amour élaboration aide ah ouais on est vraiment là dedans là ah oui alors là on a une vague alors là on a ce qui se prépare et l'aide je sais pas ce que ça vient faire là dedans mais là moi j'ai l'accueil je vois pas ce que ça vient faire attend à l'immigrant là on a les migrants qu'est ce qu'ils viennent faire là dedans dans les JO là c'est compliqué hein c'est très compliqué là je sais pas du tout il ya quelque chose qui se prépare on nous dit confusion tromperie qui s'organise qui se prépare par rapport à ces JO par rapport à l'accueil réfugiés on a l'aide qu'est ce que ça veut dire ça épanouissement ils vont peut-être faire appel à aussi à de la main d'oeuvre étrangère aussi je pense qu'ils vont peut-être faire appel à de la main d'oeuvre étrangère ils vont demander de l'aide ils vont peut-être embaucher des way ils vont embaucher des gens pour ces ces JO pour l'organisation des JO voilà ils vont embaucher des gens peut-être qui sont pas forcément situation régulière voyez ce que je veux dire je vois pas autre chose à dire mais ça risque d'être assez conséquent quand même bon alors bon écoutez d'ici là je pense qu'on en fera d'autres c'est tout ce que je peux voir la perte d'argent là on a une perte d'argent perte financière avec un choix à faire et le print au printemps alors là c'est maintenant à une trahison bon ça ça peut être aussi la perte du pouvoir d'achat moi c'est ce que je vois perte du pouvoir d'achat des décisions qui vont être prises alors on l'a vu que ça bougerait d'ici l'automne il ya déjà des décisions qui peuvent être prises au printemps alors trahison trahison d'un homme trahison homme alors on va voir ça c'est par rapport à la perte pouvoir d'achat trahison homme échange communication ça ça peut parler de l'essence à qu'est ce qui va se passer par rapport au prix de l'essence parce que là on a le transport alors aboutissement et là c'est sur une trahison est ce que bon il va y avoir quelque chose j'espère sera pas une augmentation du prix de l'essence ouais parce qu'on a quand même une trahison alors j'espère que avec tout ce qui se passe au proche orient et là encore ce qui vient de se passer qui est pas une flambée des prix de l'essence ouais c'est ce que je crains bon alors on va continuer la force ça c'est l'opposition c'est la résistance alors la prudence alors qu'est ce que c'est ça la créativité à maladie malaise création d'emplois malais ça c'est ça c'est là les difficultés là des entreprises à moi je vois alors ça veut dire qu'il y en a qui résistent quand même qui tiennent le coup mais c'est de plus en plus difficile pour ceux qui créent de l'emploi donc pour les sûrement les pme ils vont faire devoir faire preuve vraiment de prudence donc dans les dépenses de fonctionnement là on dit malaise de plus en plus d'entreprise mais on voit qu'il y en a qui résistent alors on va voir ouais travail on est là dedans malaise travail union alors accord au niveau du travail alors il va peut-être y avoir j'avais vu moi qu'il allait avoir bientôt des grèves des syndicats je sais plus dans le tirage avec l'oral de claude alexis je crois pour ceux qui ont vu cette vidéo ouais il va bien y avoir un accord alors est ce que ça c'est que les chefs d'entreprise peut-être des rencontres ouais avec des chefs d'entreprise peut-être le patronat à cadeau peut-être une aide bon peut-être une aide pour que certaines entreprises puissent résister à tenir le coup alors ensuite accident isolement bon alors qu'est ce que c'est ça la fidélité la loyauté sur l'isolement accident bon ça on peut voir une île ça ça peut parler de la nouvelle calédonie un loyauté les loyalistes là ça peut voilà parce qu'on est entre les indépendantistes les loyalistes là je vous dis tout ce qui me vient l'accident c'est ce qui vient de se passer un propre comme au figuré avec tout ce qui est brûlé etc on est on a l'île on a la loyauté alors qu'est ce que ça veut dire départ à bas départ alors beaucoup je pense d'habitants récents de métropole qui sont allés vivre là bas récemment vont partir il y en a il va y avoir des nouveaux départs surtout de loyal de loyalistes départ de loyalistes donc on sait que ceux qui sont là depuis moins de dix ans ne peuvent pas voter tout ça donc avec c'est pour ça que comme là il avait été décidé le dégel ça a mis le feu aux poudres mais apparemment là ça irait dans un sens bon je vous ai fait une vidéo sur la nouvelle calédonie mais de nombreux départs de loyalistes là c'est ce que je vois et ça va devenir de plus en plus difficile là bas pour les nouveaux arrivants on va dire pour les nouveaux arrivants de métropole qui sont venus s'installer ces dernières années ennuis ça va devenir de plus en plus difficile et beaucoup vont partir bon je vous renvoie à mon tirage que j'ai fait là dessus récemment on avait vu plus de détails jusqu'en jusque fin d'année début 2025 avec l'oracle bleu alors on a quelque chose qui démarre au niveau juridique alors là ça peut parler de la layette les nouvelles les nouvelles d'une décision carte blanche bon on va avoir une nouvelle d'une décision déjà dans le mois qui vient va y avoir déjà un premier pas de fait dans le mois qui vient des nouvelles ah oui là on nous dit même c'est rapproché on peut compter les jours alors des sur le début d'un procès alors qu'est ce que alors à moins que ça et autre chose qui me vient tristesse hiver ah ouais c'est ça c'est ça c'est la layette parce que c'est monsieur philippo qui en parlait je crois qu'ils ont parlé de début décembre donc pour la suite de ce procès là on est bien on va être en hiver ouais donc c'est une contrariété parce qu'on va le savoir bientôt sur peut-être un report quelque chose qui va être reporté à l'hiver je pense que c'est l'histoire de la layette voilà les gens j'en mets une dessus alors en hiver par contre guérison donc une amélioration alors pour qui à direction donc là ça pourrait être elle puisqu'elle pour l'instant commande la la commission européenne adaptation on est donc adaptation sur ce qu'on donne à ça c'est l'europe alors en hiver une guérison avec une nouvelle direction adaptation sur ce que l'on donne à l'europe ah ouais bah de toute façon s'il ya des frixiteurs qui arrivent au parlement européen ça ça peut prendre bon ils seront pas majoritaires mais ça peut prendre une nouvelle direction sur tout l'argent qu'on donne pour l'union européenne la adaptation ça va peut-être prendre un nouveau cap voilà c'est ce que ça nous dit donc on était bien sur la layette bon un report pour elle en hiver ok bon et là le nouveau cap sur ce qu'on donne à l'union européenne qu'est ce qu'on peut mettre dessus à enrichissement ah bah c'est sûr qu'on leur donne plus que ce qu'on reçoit alors clémence équilibre voilà ça va aller vers plus d' équilibre entre ce qu'on donne à l'europe est ce qu'on reçoit donc peut-être qu'effectivement il va y avoir pas mal de nouveaux députés européens qui va essayer de rééquilibrer un peu les choses voilà ça c'est ce que ça nous dit bon alors la nouvelle calédonie voilà je vous ai dit sur ce cette flambée du prix de l'essence j'espère que c'est pas ça ah ben enfermement de toute façon voilà c'est qu'on n'a pas le choix et c'est qu'on subit donc je me demande s'il va pas y avoir plus trahison s'il va pas y avoir augmentation du prix de l'essence bon voilà dans les prochains mois parce que c'était la question et là ce qui était vraiment étrange c'était cette histoire de jo avec cette histoire de ce qui se prépare et de migrants là j'ai pas compris là j'ai pas compris du tout alors à moins que je refasse vraiment là dessus non je vais essayer de recouvrir pour essayer de à sérénité là on est dans le pays de la méditerranée ouais donc c'est bien ça il traverse la méditerranée on est bien d'accord association l'union européenne bon on sait bien les directives en faveur des migrants alors là il va se passer quelque chose et ça on l'avait vu de la part de l'union européenne des nouvelles directives concernant l'accueil de migrants et j'avais vu dans un tirage consacré à l'évolution de l'union européenne j'avais dit que toute façon ça imploserait et que notamment ce serait par rapport à ce problème là pour ceux qui ont vu cette vidéo il ya quelques mois qui était intitulé l'arroseur arrosé ben là on est dedans on dirait que ça va démarrer cet été il ya quelque chose par rapport au moment ou au moment des jours voilà bon